Et oui, j'ai lu un roman et je dis merci aux imaginales pour cette petite pépite. Oh, attends, tu commences la vidéo, tu dis déjà ce que t'en as pensé ? Non mais ça va pas, il a rien compris lui. Bon bref, on va vous parler du 7ème gars d'image de Paul Beorne. C'est une histoire en un tome, ce qui m'a plutôt pas mal motivé à reprendre la lecture de roman. Oui, oui, c'est vraiment Timo qui a décidé de le lire tout seul comme un grand. Bim, je suis comme ça moi, un fou ! C'est un roman de fantaisie dans lequel nous allons suivre Jal, 20 ans, et surtout Amnésic sur une belle période de sa vie. Il se trouve en plus qu'il est un desserteur et qu'il finit captif dans la vallée de Torkel, où un petit village qui semble échapper à cette guerre. Hashtag vie de merde. Autant pour lui que pour le monde environnant qui se fait ravager par l'armée austeroise et le grand, enfin le chef, le grand dragon. Ce grand dragon, c'est en fait un guerrier mage, c'est-à-dire un être surpuissant, blindé de pouvoir, et en plus il est entouré de plein de compagnons qui eux aussi sont un peu puissants. Bref, il est cheaté complet. Jal va devoir protéger le village, lui avec sa bite et son couteau, d'ailleurs sa bite on va pas mal l'avoir. Je suis carrément jaloux de ses conquêtes, mais ça c'est une autre histoire. Merci Timo pour cette intervention. Bref, comme je le disais, Jal se retrouve au beau milieu de ce conflit, et on va aussi avoir droit à un conflit intérieur, parce que toutes les parties de sa vie qu'il avait oubliées vont lui revenir petit à petit en rêve. Ce qui donne lieu à des flashbacks intéressants et qui en plus rythment la lecture. Mais qui surtout va pouvoir nous donner des informations sur cette voix qu'il entend régulièrement et qu'il appelle Maître Koon. Ça se lit super bien, super vite, mais je lui reproche une fin un peu hâtive, mais extrêmement intéressante. Non, on peut pas vraiment dire que c'est une fin hâtive, par contre que c'est vrai qu'en quelques pages, il y a plein plein de trucs qui sont résolus d'un coup, et finalement, ça rend l'ensemble pas forcément très crédible. Les personnages féminins sont vraiment badass, mais finissent toutes par tomber sous le charme de Jal, et je trouve ça un peu étrange, limite ça devient des trophées. Et y'a pas que les filles qui tombent sur son charme ! Plus sérieusement, c'est un super livre avec une très bonne intrigue, qui va vous tenir en haleine et qui se lit vraiment super bien. Franchement, comme je l'ai dévoré, je ne peux que vous le conseiller, je regrette même qu'il n'y ait pas plus de livres sur cet univers. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous dire si vous connaissez déjà ce livre, ou si on a réussi à vous donner envie. Bonne lecture et à bientôt ! Bisous ! T'as pas fait de bisous ? Ah mais dis-moi, il y a un peu de saisie, là ! Ça se lit super bien, super vite ! Et voilà ! Ah ! Ça retombe ! Voilà, c'est bon pour mon côté. Moi ? À moi ! À moi ! C'est moi qui n'arrive pas à me tenir ! J'ai besoin de toi ! Je veux savoir si je fais bien le gauche-droite ! C'est le côté ? Oh, pique-toi un peu ! Quoi ? Pas rien ! Ce qui donne mieux... En vrai ! Ce grand dragon est un guerrier mage, c'est-à-dire un être surpiss... Surpissant ! Il pisse fort ! Et en spray ! Puissant ! Amnésique ! Donc ce qui me serait... Il y avait une mouche ! Sa mère... Ça branche au cul, je sais, mais il fait chaud ! Parce qu'une partie de sa vie qu'il a oubliée lui revient dans ses rêves ! Il y a la mouche qui est passée pile devant, genre ! Je l'ai vu traverser l'objectif ! Ah ! Putain de mouche ! Mais bon, bref ! Comme je le disais, Jade va se retrouver au milieu d'un beau conflit ! Ça va, je pense qu'on a compris qu'il y avait du conflit de canard ! C'est parti !